Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier sonore et visuel. Aujourd'hui nous allons parler logiciel et plus particulièrement nous allons parler d'EVM. Je vais vous énoncer quelques points qui fait que j'affectionne particulièrement ce logiciel. Premièrement, il faut savoir que c'est un logiciel français. La tendance actuelle veut qu'on consomme local. Forcément, on a envie d'aider les compatriotes, les petites sociétés françaises qui grandissent. En plus de ça, c'est un très bon logiciel. Ensuite, je dirais que sa principale qualité, c'est tout simplement d'être hyper intuitif. Quand j'ai commencé à utiliser ce logiciel, je ne connaissais pas du tout, j'étais un peu désorienté. Mais en fait, très vite, j'ai vu qu'il n'y avait déjà pas beaucoup de tutoriels. C'est pourquoi j'ai choisi moi-même d'en faire. En revanche, je me suis vite rendu compte que moi, comme vous, étions capables rapidement de prendre en main ce logiciel et de s'amuser très très facilement. Parce que quand on arrive sur le logiciel, les différents éléments sont clairs, l'utilisation est simple. On comprend vite comment le logiciel fonctionne. Donc là-dessus, ça c'est un gros, gros, gros point fort du logiciel. Les créateurs le disent, ils ont choisi de fabriquer ce logiciel pour les personnes non-initiées, justement, dans le but d'apprendre facilement. Le but de ce logiciel, c'est donc de s'adresser aux non-initiés. Le pari est clairement réussi. Ensuite, pour faire du vidéo mapping, il vous faut un vidéoprojecteur, on est d'accord ? Et bien, justement, avec IVM, on peut s'entraîner sans avoir de vidéoprojecteur. On peut déjà beaucoup s'amuser et beaucoup progresser sans vidéoprojecteur. Même moi, qui fais déjà du vidéomapping depuis huit mois, j'ai pas encore de vidéoprojecteur. Enfin, j'ai eu accès à des vidéoprojecteurs, mais j'ai pas encore le mien. Je suis en train de choisir, je l'ai pas encore acheté. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de m'entraîner et de m'éclater sur le logiciel. Alors, vous me direz, c'est une caractéristique que beaucoup de logiciels de création vidéo font. Néanmoins, moi, je trouve que ça reste important de le souligner. Voilà, on peut se lancer dans le vidéomapping sans avoir de vidéoprojecteur. Ça permet de s'entraîner et que le jour où il y a un vidéoprojecteur dans la famille ou là où vous allez, vous pouvez faire des essais et vous aurez déjà pris la main sur le logiciel. En plus de ça, si vous n'avez pas de vidéoprojecteur, vous pouvez tout simplement utiliser un deuxième écran et le détecter comme un écran de projection. Et ça permet de voir encore plus simplement un écran logiciel, un écran projection. Et là, le rendu, c'est comme si vous aviez un vidéoprojecteur, sauf que vous aurez un bon contraste, même deux jours, vous pouvez travailler dans votre bureau, c'est nickel. Ensuite, une des particularités d'IVM, c'est qu'il faut savoir que le logiciel fait un rendu en temps réel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de calcul de vidéo dans le sens où c'est pas on prépare une vidéo, il y a un rendu et ensuite on projette ce rendu. C'est vraiment toutes les fonctions qu'on active, qu'on désactive, sont vraiment faites en temps réel. Et en fait, cet aspect permet vraiment un côté live du mapping. Et moi, c'est un aspect que j'aime énormément, le fait de pouvoir brancher un contrôleur MIDI et contrôler tout son logiciel en temps réel et finalement jouer du visuel comme on pourrait jouer de la musique. Ça, c'est vraiment un point. J'ai envie de dire merci, Guillaume, parce que ça m'a donné accès, en fait, à cette technologie qui est quand même assez complexe, que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Et voilà, je n'y connaissais rien. J'ai voulu apprendre, je suis tombé là-dessus. Et maintenant, je suis là à vous en parler. Et ensuite, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est concernant la créativité. Certains diront que le logiciel est assez limité en créativité. Moi, je ne suis pas vraiment de cet avis. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas énormément de fonctions. Vous allez voir qu'on a vite fait le tour, vite on connaît l'intégralité du logiciel. Il n'est pas hyper profond, mais en fait, il est très bien fait, dans le sens où tout ce qu'il y a, on peut l'utiliser facilement et rapidement. Il y a peut-être peu d'éléments différents. Néanmoins, je me suis rendu compte que les effets qu'on utilisait, voilà, ils ont leur capacité, comme j'ai déjà montré dans les vidéos. Tel effet donne tel résultat, tout ça. Mais en fait, là où ça devient vraiment intéressant et on peut vraiment pousser la créativité, c'est lorsqu'on va combiner les effets entre eux. Et en fait, ça va permettre de, comment dire, d'ouvrir les portes de la créativité. Il faut pousser un peu son imagination et on peut vraiment faire des choses. On peut créer son propre visuel à partir de ses propres effets. Dès qu'on va insérer une nouvelle forme dans la zone de projection, ça va modifier complètement tout le dessin. Et si on rajoute des nouveaux effets dessus, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sensationnel. Dernier point sur IVM. Comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel français. Et le logiciel cherche à développer sa communauté en même temps que son logiciel. Et surtout, il souhaite développer sa communauté par sa communauté. Ça veut dire que moi, par exemple, je fais partie de la communauté d'IVM. Je vous en parle et je vous explique des choses. Et ensuite, si vous, vous commencez à vous y mettre, vous apprenez à utiliser le logiciel, vous en parlez autour de vous. C'est comme ça qu'on développe la communauté d'IVM. Et surtout, c'est comme ça aussi qu'on améliore le logiciel. Ça veut dire que quand on détecte des bugs dans le logiciel, quand on a des idées d'amélioration. Moi-même, je suis déjà rentré en contact avec les créateurs du logiciel. Ils sont hyper accessibles. Si vous voulez les contacter pour leur poser des questions, pour échanger avec eux et leur proposer des améliorations ou leur annoncer des correctifs, il ne faut pas hésiter. Ils sont hyper ouverts et ça, j'ai trouvé que c'était un très bon point. Le logiciel IVM existe depuis 5 ans et il a eu pas mal de mises à jour depuis sa création. C'est bien normal. Cependant, nous sommes toujours sur la version 1 d'IVM et cela va bientôt changer parce que la version 2 arrive en version bêta en début juillet, il me semble. Et surtout, la version 2 sera disponible à la vente à partir de début septembre. Clairement, j'ai hâte qu'il arrive. J'ai hâte d'essayer tout ça, ses nouvelles fonctionnalités, plein d'améliorations. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. De toute manière, je vous montrerai tout ça en vidéo et puis on découvrira cette nouvelle version ensemble. Ceux qui sont en train d'apprendre et qui voudraient partager des choses avec moi, n'hésitez pas à venir vers moi dans les commentaires ou à m'envoyer des messages. L'idée, c'est clairement de progresser tous ensemble. Il y a peut-être des choses que vous savez faire et que je ne sais pas faire. Je suis le premier à être en train d'apprendre. Donc, voilà. Je sais que le concept de cette chaîne est peut-être un peu particulier parce que vous regardez un mec qui apprend. Moi, je me dis que c'est en apprenant aux autres qu'on apprend le mieux. Donc, ça devrait marcher. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est toujours possible. C'était une première vidéo avec mon faciès en face de vous. J'espère que ça vous aura plu. Mais bon, si vous n'aimez pas me regarder, je ne pourrai pas vous forcer la main. Dans ce cas-là, je me mettrai des masques la prochaine fois. Dites-moi dans les commentaires s'il faut faire quelque chose. Je ferai ce que je pourrai. Eh bien, merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !